Alors ici, il faut se douter d'une chose. Si le cours 6 sur juste une page, c'est parce que cette page-là, elle est fort importante. Alors faites attention! Moi j'appelle ça la valse des rapports. Lorsque deux clients sont semblables, il est possible de trouver des mesures manquantes. Sachant que les figures sont semblables, il est possible de trouver la mesure du segment AB. Et oui, regardez, il y a un point d'interrogation aussi. Pourquoi j'ai besoin d'une valse? Parce qu'en musique, une valse, ça donne trois temps. Mais ici, avec les triangles, il y a trois comparaisons. Mais j'insiste, avant de faire une valse de proportion, il faut une valse de rapports. Le vrai mot, c'est plus des rapports. Un rapport, c'est juste un autre. Deux nombres que tu comprends. Une proportion, c'est un autre quatre. Bref, avant de faire une valse de rapport, il faut que tu saches, que tu sois sûr que les figures soient semblables. Mais une fois que les figures sont semblables et que c'est prouvé, tu peux faire ta valse. Donc, mesure de TES ou mesure de AB, tu vas écrire 52,5. Sur mesure de AB qu'on ne connaît pas, donc on peut l'écrire comme ça, égale, mesure de TF, 42 sur 12, égale, EF, donc 31,5, sur 9. Et avec un produit croisé très, très, très simple, on va arriver à mesure de AB égale à 52,5 fois 12 divisé par 42, ce qui va donner 15 centimètres. Alors ici, c'est une valse de rapport, il y a trois temps. L'énoncé numéro 22, c'est celui qui nous donne le droit de faire une valse. Donc, ça doit commencer par des figures semblables. Des figures semblables ont toutes ont toutes les mesures de leur segment homologue ont toutes les mesures de leur segment homologue et, évidemment, proportionnalité. Le proportionnalité. Alors, si les figures ne se sont pas prouvées qu'elles sont semblables, tu ne peux pas faire la valse des proportions. Mais si c'est écrit, la valse des rapports, mais si c'est écrit que les figures sont semblables, vas-y, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire dans ce cours-là? Une dernière fois, je le répète, avant de faire la valse, montrer que les clients sont semblables. Évidemment, l'énoncé jumeau du 22, c'est le numéro 23, des figures semblables. Bien, on vient dire que les côtés, les mesures de leur segment homologue sont proportionnelles, et on peut dire aussi que les figures semblables ont toutes, parlons des angles, ont toutes les mesures de leur angle homologue isométrique. Je ne sais pas si la phrase pourrait être plus courte que ça, là. Tiens. On aurait pu dire, dans des triangles semblables, dans des figures semblables, les angles homologues sont isométriques. On semble s'arrêter. Aussi, bien dit. Alors, des figures semblables ont toutes les mesures de leurs angles homologues isométriques. Alors, la valse des proportions, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup à faire, dans le devoir, et dans tout le reste du chapitre, c'est comme la clé. Alors, ça, c'est une clé. Et ça va permettre de faire beaucoup, beaucoup de numéros. Ici, il n'y a qu'à l'heure. Au revoir. Au revoir.